Dans Minecraft Education, il existe des blocs qui permettent de contrôler les endroits d'un monde où les joueurs peuvent construire ou non. Alors, seuls les joueurs qui ont l'habileté de constructeur de monde peuvent placer et détruire ces blocs, et seuls les joueurs qui n'ont pas l'habileté de constructeur de monde sont soumis aux contraintes imposées par ces blocs. Alors, ces blocs-là se nomment les blocs de permission. Dans l'inventaire, on les retrouve dans la section construction. C'est ici le bloc qui est rouge, on clique sur le plus et il y en a trois. D'abord le bloc de bordure, le bloc autorisé et le bloc refusé. Alors ici, si j'essaie de placer par exemple un bloc refusé, c'est impossible pour moi parce que je n'ai pas l'habileté constructeur de monde. Donc, pour avoir cette habileté, j'ouvre mon chat, barre oblique WB comme on l'a fait un peu précédemment. Donc, maintenant que j'ai cette habileté, je suis en mesure de placer les blocs autorisés, refusés et aussi bordureux. Étant donné que j'ai l'habileté de constructeur de monde, alors dans les exemples que j'ai ici, je ne suis pas soumise à ces blocs-là. Donc, je pourrais tout construire ou tout détruire. Donc, je vais revenir à mon mode de départ. Donc, désactiver le mode constructeur de monde pour vous montrer un petit peu les effets des blocs refusés, autorisés et les blocs de bordure. Donc, d'abord, le bloc refusé, vous remarquez ici, j'ai une construction qui contient des blocs refusés ici avec des blocs par-dessus. Donc, pour ce qui est du bloc refusé, ce que ça fait, c'est que c'est impossible de détruire tout ce qui se retrouve par-dessus. Donc, par exemple, ici, si j'essaie de détruire ces blocs-là, ça ne fonctionne pas, tandis que pour ceux-ci, ça fonctionne. Au niveau des blocs refusés, tout ce qui est en dessous n'est pas soumis à cette contrainte. Donc, je suis capable de détruire en dessous, mais par-dessus, ce n'est pas possible. Même chose si j'essaie de construire par-dessus, alors d'ajouter d'autres blocs sur le dessus, ce n'est pas possible. Bien sûr, ça peut être intéressant de les cacher sous la terre. Par exemple, si on veut vraiment faire une construction que les élèves ne pourront pas détruire, on les cache sous la terre et on place notre construction par-dessus. Maintenant, pour les blocs autorisés, ils peuvent être utiles quand, par exemple, il y a des zones particulières où on veut que les élèves puissent construire ou non. Alors ici, vous remarquez que j'ai des blocs refusés qui sont placés juste en bas. Donc, si j'essaie de détruire ici, ça ne fonctionne pas. Même chose ici, mais par contre, si je vais au-dessus du bloc autorisé, pour cette section-là, c'est possible de détruire ou de construire, tandis que juste à côté, ça ne fonctionne pas à cause des blocs de refus qui sont juste en dessous. Tandis qu'ici, bien sûr, on peut le faire. Donc, c'est un petit poste-ci que peut servir les blocs autorisés. Pour ce qui est maintenant des blocs de bordure, ça permet de limiter une zone dans laquelle l'élève peut construire. Donc, je vais me téléporter à l'intérieur de cette zone-là. Alors, ce que ça fait, c'est que l'élève, quand il est soumis, bien sûr qu'elle n'est pas en mode constructeur de monde, l'élève ne peut pas sortir de cette zone-là pour faire ses constructions. C'est vraiment un champ de force qui est illimité vers le haut et même vers le bas, là, sous ses pieds. Par exemple, il peut construire et détruire ici, mais sous le bloc de bordure, ce n'est pas possible. Vous voyez aussi que le champ de force est visible. Donc, ça, c'est un paramètre qu'on peut rendre visible ou non à partir des paramètres du monde de Minecraft. Alors, voilà pour les blocs de permission dans Minecraft.